Bonjour chers internautes et bienvenue sur Photosport 03 pour votre MAG TV rubrique football et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Hervé Louba l'entraîneur de l'équipe première de l'AS Moulin qui est actuellement 10e dans le groupe B de CFA. Bonjour Hervé donc bienvenue sur Photosport MAG rubrique football et tout d'abord merci de bien vouloir nous répondre à ces quelques questions que je vais te poser et tout d'abord quel bilan fais tu de ces quatre années passées à la tête de l'équipe première de l'AS Moulin. Bonjour Richard bonjour à tous bilan ça fait ma quatrième saison à la tête de l'équipe première après sept ans avec l'équipe réserve un bilan plutôt assez positif malgré tout si on avait eu la chance si j'avais eu la chance de mes prédécesseurs on serait monté en national en finissant deuxième malheureusement les règlements ont changé donc ça on n'a pas pu monter on a fait cette saison là une saison très extraordinaire fantastique avec un quart de finale et puis et puis cette deuxième place la première place avait été de tête on avait fini cinquième donc la deuxième année deuxième la troisième année cinquième et aujourd'hui on occupe une place de dixième actuelle qui reflète à peu près voilà qui reflète notre position je pense peut-être à deux trois places près on mériterait d'être un peu un peu plus haut mais on est là où on doit être parce qu'on a on fait avec avec les moyens du bord et puis on s'en sort pas si mal que ça au jour d'aujourd'hui et puis cette quatrième saison encore une fois avec un troisième parcours en coupe de france en quatre saisons arrivé en 32e pour un club amateur c'est je pense que c'est c'est assez prolifique maintenant il y a toujours mieux mais il y a bien pire ouais parlons un peu ce de ce début de saison on peut faire un petit bilan on arrive à peu près à la mi-saison et qu'est ce que tu penses de son ton effectif qu'est ce que tu pourrais apporter de mieux pour pour cette fin de saison on sait que vous avez beaucoup de difficultés à la maison à domicile et pourtant vous êtes une équipe qui est très très prolifique à l'extérieur alors qu'est ce qui pourrait être amélioré s'il y a lieu pour cette seconde partie de saison pour pourrait peut-être espérer aller un peu plus haut moi comme tu dis tu as donné la réponse dans la question c'est c'est gagner à domicile sans parler de gagner tous les matchs mais au moins qu'on qu'on arrive à pas perdre chez nous voilà ça 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 va être précurseur de bons résultats et à mon avis d'un classement un peu plus favorable et puis après ben pour arriver à gagner ou pas perdre chez nous il faut que il faut que moi je peut-être que je trouve d'autres dispositions d'autres mots et puis que les joueurs se dépouillent un peu plus à domicile qu'ils soient surtout surtout beaucoup plus relâchés je parle de mes joueurs offensifs voilà et si on arrive à tous trouver les solutions je pense qu'on est pas loin d'y arriver à chaque fois des matchs nuls où on perd des matchs à domicile ou à part la duchère voilà il n'y a pas un match où on mérite de perdre et puis on a perdu contre grenoble alors qu'on a fait un match fantastique contre contre mulhouse on perd 3 alors que on a des occasions on a 7 ou 8 occasions voilà c'est qu'on est on est un petit peu trop sur la réserve on est on manque un petit peu d'ambition on manque un petit peu de motivation et puis on on a ce paramètre je pense de je sais pas de stress ou de on joue un petit peu avec le frein à main à domicile surtout offensivement et qu'est ce que tu penses aussi de ce parcours en coupe de france encore 32e de finale après avoir après avoir éliminé une équipe de ligue 2 nîmes qu'est ce que tu as pensé de ce de ce parcours et est ce que on avait les moyens peut-être d'aller un peu plus haut non oui on peut toujours dire que oui on peut avoir des regrets mais on aurait dû déjà aller se qualifier à easer en plus on s'est qualifié avec la manière dans le derby donc c'était pas facile de se qualifier à l'extérioriser après on va à luçon qui est deuxième de national tout le monde nous voyait perdant et c'est un miracle on la pression le match c'est logique mais c'était aussi miraculeux d'aller se qualifier à luçon après on joue nîmes où on fait un voilà un match assez fermé en première on se lâche on se libère complètement deuxième et puis ça paye et puis new york match un peu particulier ouais voilà c'est l'effet de jeu d'arbitrage ce penalty voilà bon on a peut-être pu aller aux prolongations s'il n'y a pas ce penalty après qu'est ce que ça va redonner je sais pas on en veut toujours plus et les gens les gens enfin souvent c'est ce que c'est ce que je déplore dans ce milieu là où les gens qui sont les tribunes des fois un critique on la critique facile mais ils se rendent pas compte de ce qu'on fait depuis quatre ans jamais la s moulin 1927 je vois le panneau création du club jamais le club n'a atteint en quatre ans des résultats en coupe de france comme ça et moi ce qui me fait mal au coeur pour mes gamins c'est qu'ils soient aussi critiqués il n'y a pas de tolérance c'est ça c'est le foot c'est le métier c'est ce milieu mais voilà je crois que le club dit depuis quatre ans des saisons fantastiques des épopées en coupe de france on a quand même reçu les girondins toulouse n'york nîmes angers avec un souvenir fantastique à guenon j'allais j'allais venir pour te orienter un petit peu de là dessus c'est quel est ton plus beau souvenir depuis ces quatre années sur sur les terrains à coacher l'équipe l'équipe cfa de de la s moulin après il ya j'ai plusieurs il n'y en a pas vraiment qui se détachent j'ai trois enfin quatre quatre très bons souvenirs qui sont gravés un petit peu dans ma mémoire c'est c'est toulouse première en tant qu'entraîneur première fois que je tape on avait failli avec bordeaux l'année avant et puis la deuxième la deuxième lame a été bonne sortir une ligue 1 en tant qu'entraîneur de cfa c'était fabuleux après il ya il ya quand même 7 qui est un huitième qui est un huitième de finale avec une pression folle parce que il y avait une rivalité énorme avec 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 cette les supporters de cette donc cela il était quand même très très chaud à préparer très très chaud pendant et après le match le troisième évidemment c'est guignon alors là jouer devant presque 12000 spectateurs dans un stade de ligue 1 magnifique je me rappelle quand on est rentré dans le couloir on sentait la terre tremblait quoi pas par les supporters qui qui applaudissait qui sautait donc voilà c'est troisième et puis en championnat il ya vraiment c'est le 4-0 à la mino ah oui devant dix mille spectateurs il n'est pas perdu depuis 28 ans 4-0 on avait marqué là bas les dirigeants les dirigeants du club et celui-là franchement sacré belle performance quoi et là donc on parlait du passé et on va parler de l'avenir quelle perspective tu as pour pour les la saison à venir enfin déjà cette fin de saison et la saison à venir quelle perspective tu vois pour pour ce club pour ton équipe perspective c'est compliqué d'en parler tout de suite parce que tout dépend comment dans les prochains mois ça va évoluer aujourd'hui on a peu de moyens financiers on en aura encore moins c'est l'an prochain qui dit moins de moyens dit moins de de potentiel joueurs de bon niveau ou moins d'expérience dans un groupe en quantité donc on va faire comme cette saison à faire le doron on va on va essayer de de faire jouer la formation mais c'est pas évident parce que nos jeunes qui sont scolarisés dès qu'ils partent après le bac on les voit puis sont plus la semaine donc c'est compliqué de les avoir la semaine je sais pas comment on va faire mais ça va être compliqué en tous les cas faut être optimiste mais si on n'arrive pas à avoir une fusion ou si on n'arrive pas à voir un mécène très important pour moi c'est les deux paramètres importants pour la survie de l'esmoulin en cfa c'est soit la fusion avec iser ou un autre club voilà ou ou un mécène qui arrive comme à mulhouse ou à la duchère avec un président enfin qui apporte 500 700 mille euros ou à je fleurie merosis voilà si on veut survivre en cfa et être ambitieux et monter en national et pourquoi pas rêver plus mais bon déjà le national c'est si voilà c'est que par ces deux paramètres qu'on peut y arriver et donc on retrouvera sûrement hervé en fin de saison pour voir ben si un mécène peut arriver à l'aise moulin ou une fusion allons savoir bah peut-être si je gagne à l'euro million ça sera volontiers bon on va se retrouver dans quelques instants avec grégory rouchon le capitaine de l'aise moulin et qui à qui nous allons poser quelques questions et je remercie encore hervé louba pour sa gentillesse et à très vite sur photosport 03 photosport mag et de retour sur votre magazine mag tv rubrique football et avec nous grégory rouchon le capitaine de l'aise moulin grégory que peux tu nous dire sur ces années moulinoises que tu as passé depuis maintenant cinq ans quelle rétrospective tu pourrais faire sur ces sur ces cinq années bonsoir à toutes et à tous alors tout d'abord je suis content d'être d'être avec vous ce soir pour répondre à ta question richard j'ai vécu de grands moments ici un quart de finale de coupe de france pour pour un joueur amateur pour des joueurs amateur comme nous c'est vrai que c'est quelque chose qui restera gravé à jamais dans nos mémoires et puis je suis arrivé ici sur la pointe des pieds dans un club familial et finalement je m'y suis très bien adapté j'ai rencontré entre guillemets une deuxième famille ici voilà je m'y sens très bien et j'ai vraiment envie de me projeter sur le long terme avec avec l'aise moulin et quelle perspective as tu enfin reste rétrospectivement que penses tu de ce début de saison qui a été un petit peu difficile à domicile un petit peu plus prolifique en à l'extérieur et quelle perspective as tu sur cette fin de saison avec le groupe actuel alors pour revenir sur ce début de saison qui a été un petit peu compliqué pour nous surtout à domicile on a une équipe qui est assez jeune offensivement et c'est vrai qu'à domicile on a du mal un petit peu à prendre le jeu de notre compte cette année alors qu'à l'extérieur on joue beaucoup plus libéré on a plus d'espace donc nos jeunes joueurs rapides peuvent plus facilement s'exprimer donc voilà un petit peu pourquoi on a de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile en ce moment voilà après la pause après la après la trêve je veux dire bah on essaye de travailler sur nos lacunes à domicile donc travailler dans des petits espaces sur des équipes qui sont un peu plus regroupés quand ils viennent chez nous donc on va essayer de faire des efforts et essayer de faire plaisir à notre public qui est toujours aussi non qui vient toujours aussi nombreux malgré les contre-performances qu'on a eu depuis le début de saison donc donc voilà après sur cette fin de saison donc il faut essayer de s'améliorer un maximum à domicile en prenant le plus de points si on veut obtenir le maintien le plus rapidement possible et essayer d'engranger quelques victoires à l'extérieur qui nous permettront de de pouvoir avoir une fin de saison un peu plus un peu plus facile et surtout ne pas rentrer dans cette dernière ligne droite en ayant en ayant peur de jouer le maintien et je vais te poser à peu près la même question que je viens de poser à hervé louba tout à l'heure quelle perspective sur les saisons les saisons à venir comment vois tu l'avenir de la esmoula l'avenir l'avenir je le vois je le vois plutôt bien après c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu compliqué bah ça c'est les clubs les clubs amateurs qui sont souvent dans ces périodes là en ce moment du fait des restrictions des budgets etc mais mais j'ai confiance en ce club je sais que ce club ce club est très structuré qui a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre et c'est ce qui va nous faire ce qui va nous faire progresser ce qui va nous faire avancer on a aussi un bon vivier de jeunes donc sur moulins donc il faut absolument capitaliser là dessus et leur donner leur chance le plus rapidement possible pour que eux puissent engranger de l'expérience et dans les années futures va être la vitrine de l'aise moulins et puis une dernière question quel est le plus beau souvenir que tu puisses nous raconter durant ces cinq années moi je pense avoir la réponse mais mais dis nous alors le plus beau bien évidemment c'est même si ça se termine mal c'est ce quart de finale de coupe de france contre angers qu'on a perdu au penalty malheureusement et il ya aussi durant cette même saison donc l'échec de la montée en national sur le dernier match pour un malheureux petit but qu'on aurait tellement mérité on avait fait tellement d'efforts cette année on a vraiment fait une année extraordinaire et et au point de vue de la coupe de france et du championnat c'est vraiment passé à très très peu enfin voilà se faire éliminer en coupe de france contre une ligue 2 sans avoir perdu dans le temps réglementaire c'est quand même rageant et puis en championnat on a fait un parcours extraordinaire et malheureusement comme je l'ai dit on échoue pour un seul petit but on aura tellement mérité mieux maintenant c'est le football c'est comme ça l'après cet après saison a été compliqué à gérer aussi un petit peu pour pour le club et puis pour les joueurs qui sont restés parce que quand on a tutoyé un petit peu comme ça les sommets c'est difficile de retourner les pieds sur terre mais on a bien réussi et puis cette année c'est pareil encore une année transition où il faut absolument se maintenir le plus rapidement possible pour pouvoir pérenniser un maximum le club en cfa et bien on va remercier Grégory Rouchon pour sa gentillesse et puis d'avoir bien voulu répondre à mes questions et on se retrouve bientôt avec une interview de Grégory Mielko l'entraîneur des filles de Easer Alliés Auvergne qui joue actuellement en ligue 2 donc on se retrouve très bientôt sur les antennes de MAG TV rubrique football à bientôt